... Merci de votre fidélité à Télé Sud et bienvenue dans cette édition de l'Entretien du jour. Je reçois aujourd'hui M. Pierre N'Golo, secrétaire général du Parti Congolais du Travail, PCT, et président du Parlement de la CEMAC. Bonjour M. N'Golo. Bonjour. Le premier tour de la législative vient de se terminer au Congo. Le PCT a 55 candidats élus dès le premier tour. Satisfaction générale ? Disons qu'on est heureux de la façon dont les citoyens congolais ont majoritairement porté leur choix sur les candidats du Parti Congolais du Travail. Et nous ne pouvons que dire merci aux cadres, aux membres et sympathisants du Parti Congolais du Travail et aux citoyens congolais qui ont pris l'option de voter utile en faisant confiance aux candidats du Parti Congolais du Travail et qui sont appelés demain à soutenir le camarade président du comité central qui est à la charge de la gestion de la République. D'accord. Cela dit, il y a eu un très gros taux d'abstention également, des contestations de la part de certains partis de l'opposition. Comment est-ce que cela a été géré au sein de la classe politique ? Contestation, oui. Mais il est à craindre que nous ayons en face de mauvais perdants. Parce que le PCT aussi avait des raisons de se plaindre. Cela n'a pas été facile pour le Parti Congolais du Travail et pour ses candidats. Et nous n'avons pas, malgré tout, cherché un bouc émissaire. Il faut que ceux qui se positionnent sachent reconnaître au peuple le droit de se prononcer de façon libre. Et quand il s'est prononcé en défaveur d'un candidat, ce n'est pas pour autant que l'élection est mal organisée. C'est vrai que dans l'organisation de l'élection, il y a quelques faiblesses que nous constatons, que nous relevons tous. Il y a aussi un fort taux d'abstention qui s'explique par diverses raisons, dont les faiblesses que nous relevons, dont, bon, certainement, l'interrogation au niveau des citoyens sur ce que sont les candidats, quelques interrogations des Congolais sur la pratique politique. Et ça, ça peut motiver quelques démobilisations, ça peut motiver une certaine abstention. Il y a eu également les cas de candidats indépendants issus soit du PCT lui-même, soit des partis qui se sont alliés au PCT et qui n'étaient pas tout à fait satisfaits du mode de désignation des candidats. Qu'en est-il exactement ? Bon, ce qu'il faut dire, c'est que chaque candidat a une ambition. Et chaque candidat espère, fort de ses atouts, gagner. Et quand l'investiture se fait telle qu'elle s'est faite, ça n'a pas été une opération facile. Investir les candidats, par exemple, au niveau du Parti Congolais du Travail. On a pris des dispositions qui sont des dispositions particulières, qui consistaient d'abord à recueillir l'opinion de la base, recueillir l'opinion des structures intermédiaires. Au détriment des accords avec les partis ? Là, il s'agit d'abord de l'investiture au sein du Parti Congolais du Travail. Les alliés, c'est autre chose. Donc, au sein du Parti Congolais du Travail, il y a eu cette procédure-là, qui est sanctionnée, finalement, par le Comité National d'Investiture. Le Comité National d'Investiture travaille sur base des opinions de la base, sur base des opinions des organes intermédiaires, ce que nous appelons des fédérations. et tout ceci en prenant le soin au niveau de la direction, de vérifier la véracité, l'objectivité de l'appréciation qui est portée par chaque niveau du parti sur le candidat du parti. S'il se fait que, entre l'appréciation telle que portée au niveau de la base et l'opinion telle que recueillie par nous, il y a harmonie, nous prenons acte. Mais si nous réalisons qu'il y a comme un décalage entre l'appréciation faite par la base et l'opinion telle qu'elle se dégage au travers des investigations que nous menons, et à ce moment-là, nous reprenons le processus d'investigation pour voir de quel côté se trouve la réalité. Et c'est fort de tous ces éléments que le dossier est présenté au niveau du Comité National d'Investiture qui est libre de suivre les propositions faites par le secrétariat permanent ou non. Et nous avons, pour cet exercice-là, passé six jours. Nous avons ouvert le Comité National le 19, samedi 19, et nous l'avons clos le jeudi 24 mai pour retenir en définitive les 139 du Parti Congolais du Travail. 139 candidats. Mais ceci sous réserve des conclusions, des accords avec les alliés. Parce qu'au moment où nous devions investir, nous n'avions pas déjà bouclé les tractations, les concertations avec les alliés sur le placement des candidats. Et donc c'est à ce niveau-là qu'il y a eu des grincements dedans ? Peut-être pas, non. Peut-être pas. Quand nous nous sommes retrouvés avec les alliés, quand nous avons finalement conclu nos concertations, sur la base du principe de solidarité, nous avions cédé aux alliés les sièges qui, objectifiquement, leur revenaient parce qu'ils étaient déjà détenteurs de ces sièges. Les sièges qui nous revenaient devraient être préservés avec l'appui des alliés derrière les candidats présentés par le Parti Congolais du Travail. L'espace ouvert, c'est-à-dire l'espace des sièges qui n'étaient pas déjà détenus ni par des alliés ni par le Parti Congolais du Travail, cet espace-là devrait faire l'objet d'un traitement particulier en faisant que, dans cet espace, le premier tour soit totalement ouvert. totalement ouvert, ce qui donnerait la possibilité à chaque parti de positionner ses candidats et de se jauger, de se tester à partir du premier tour. Le premier tour, dans ces conditions, était comme une espèce de primaire à l'intérieur de la majorité. Question, au deuxième tour, de s'aligner derrière le candidat de la majorité le mieux positionné. Ça, c'est ce que nous avons fait. Bon, il faut dire que dans ce processus de discussion, de négociation avec les alliés, bon, il s'est trouvé que, quelque part, la compréhension n'était pas toujours au point, avec certains des alliés, qui ont excellé par un radicalisme tel que le Parti Congolais du Travail a dû tirer les conséquences. Très bien. Maintenant, sur les attentes par rapport au second tour, qu'est-ce que le PCT attend aujourd'hui ? La majorité absolue, au-delà d'avoir plus de candidats élus au second tour, qu'il n'en avait lors de la précédente législature ? Déjà, il faut dire que le PCT a fait un bon à partir du premier tour. Le PCT a fait un bon. Parce que, quand vous voyez les résultats obtenus par le Parti Congolais du Travail au premier tour de cette législative, c'est déjà plus que l'ensemble des candidats élus du Parti Congolais du Travail en 2007. Et c'est déjà un bon remarquable qui possède d'un effort particulier qui a été fait, un effort de réorganisation, un effort de remobilisation des troupes, un effort de sensibilisation des citoyens. Je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui, sur l'échiquier politique congolais, un parti qui soit aussi organisé, aussi implanté que le Parti Congolais du Travail. Je ne pense pas. Et surtout, à partir du dernier congrès, il y a là un élan nouveau qui est imprimé et qui produit ses effets. Mais nous espérons, au deuxième tour, aller au-delà de ce que nous avons aujourd'hui comme députés investis. Aller au-delà. Et l'espoir est que le Parti Congolais du Travail, à partir de lui-même, puisse disposer d'une majorité absolue au niveau de l'Assemblée nationale. Mais ceci dit, nous restons avec des alliés et nous espérons que le deuxième tour va permettre aux alliés aussi de renforcer leur position, de sorte qu'au niveau de l'Assemblée nationale, le PCT et la majorité disposent d'une majorité confortable. Mais ceci dit, l'opposition a sa place au niveau de l'hémicycle. Et nous espérons que le deuxième tour sera aussi porteur pour nos amis de l'opposition. À eux, nous souhaitons bonne chance. Nous espérons qu'ils vont gagner les sièges qu'ils méritent de gagner. Ils perdront ce qu'ils méritent de perdre, comme le Parti Congolais du Travail et ses alliés. D'accord. Maintenant, sur le dialogue politique, la majorité absolue n'exclura pas le dialogue avec à la fois ses partis alliés et l'opposition. Le dialogue, à quel niveau ? Au niveau, par exemple, des contestations post-électorales qui ne manqueront pas d'être relevées. Au niveau du dialogue simplement normal qu'il doit y avoir entre les différents acteurs de la scène politique. Mais les contestations ne sont pas gérées par le dialogue. On est une république qui est organisée, il y a des procédures. Si un candidat se sent lésé, il engage la procédure. Et dans ces conditions, c'est la Cour constitutionnelle qui devra exploiter les faits et dire sa sentence. Très bien. Nous espérons en toute objectivité. Il y a des candidats du Parti Congolais du Travail qui ont engagé des procédures. Et c'est sûr que demain, il y en aura d'autres qui engageront des procédures. Parce qu'ils se sont sentis lésés. Ils se sont sentis, ils ont cru qu'ils méritaient une victoire qui leur a été extorquée. D'accord. Ils sont en droit d'engager la procédure comme tous les autres citoyens. Mais ça, ça n'a rien à voir avec le dialogue. Ce sera la loi qui sera appliquée et qui sera appliquée pour tout le monde. Il nous reste moins d'une minute avant la fin de l'émission. Je voulais que nous disions un mot sur le Parlement de la CEMAC qui n'est pas très connu du grand public dont vous êtes pourtant le président. Oui, mais nous avons aujourd'hui au niveau de l'espace CEMAC un Parlement qui a existé sous forme de Parlement de transition depuis juin 2000 et qui est installé comme Parlement communautaire depuis le 15 avril 2010. Aujourd'hui, au niveau de la communauté, nous avons un Parlement qui exerce le contrôle, un Parlement qui examine les textes et qui traite le budget de la communauté. Le premier budget que nous avons traité, c'était le budget 2011 de la communauté. Il a été traité par le Parlement. Et le deuxième budget que nous avons traité, c'est le budget 2012. Et sur les conclusions de ce dernier sommet, de ce 11e sommet qui s'est tenu à Brazzaville, satisfait, pas satisfait, peut mieux faire ? Je pense qu'il faut constater que ce sommet vient d'engager véritablement la communauté sur la voie d'une véritable intégration. avec les mesures qui ont été prises. Nous pensons qu'on peut se dire que là, la CEMAC est partie d'un bon pied pour que, bon, les années qui viennent, on sente véritablement l'intégration qui profite aux citoyens de la communauté. L'espace CEMAC doit être un espace de libre circulation. Libre circulation des biens et des personnes. L'espace CEMAC doit être un espace intégré, véritablement. L'espace CEMAC doit s'engager véritablement à partir des mesures qui ont été prises au cours du 11e sommet des chefs d'État sur la voie d'un véritable développement et sur la voie d'une véritable émergence. Merci beaucoup, M. le Président. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Jusqu'à son terme, rendez-vous demain pour une autre édition de l'Ancien de Jour. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada